Dans cette année qui commence, nous avons besoin de recevoir une semence qui va nous faire progresser, nous faire évoluer et nous donner, nous porter beaucoup de fruits pour toute l'année 2014. Je crois qu'il y a un message avec lequel tu dois courir pendant toute l'année. C'est que Dieu a formé des plans pour toi et qu'il y a des saisons dans l'esprit comme il y a des saisons sur la terre. Et la saison pour cette année, pour toi et pour moi, c'est vraiment une saison d'abondance, une saison de pluie. Avant qu'il ne commence à prévoir sur la terre, avant qu'il ne commence à prévoir lors du déluge, il avait déjà commencé à prévoir dans l'esprit. C'est pourquoi Dieu dit à Zacharie, voici à 13 fois mon peuple, dit-leur, dans Zacharie chapitre 4, « Demandez donc quand tu avais terminé la pluie, il formera des éclairs, il fera rétentir le tonnerre. Et la pluie n'est pas de symbole, c'est un symbole de bénédiction. » Biblique l'on parle. Si le Seigneur dit que tu es dans la saison de bénédiction, commence à te réjouir. Malgré que les circonstances continuent encore à défier ta foi, mais réjouis-toi. Parce que cette année annonce de bonnes choses. pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour cette église. Dieu ne fait pas spécialement parce que tu es quelqu'un de spécial, parce que nous sommes une église spéciale. Il le fait parce que c'est dans son programme. Ce qu'il a planifié avant, il est en train de l'accomplir. Et dans notre vie d'époque, dans notre vie de combat, Dieu a prévu des temps d'oasis, des temps de trêve, que nous pouvons servir des temps de récord, des temps pour faire révéler. Quelqu'un peut-il faire ? Révéler. Allez, allez. Dieu veut que ton esprit s'attache à sa vision. Et il est impossible pour nous, en tant qu'êtres humains, de vivre une vie sans objectif et sans but. Il est écrit qu'un peuple qui n'a pas de vision, un peuple qui n'a pas d'objectif, c'est un peuple qui est appelé à échouer. Alléluia. Il faut avoir une vision, avec laquelle tu vas courir pendant toute l'année. Et ces objectifs-là, bah, mets la barre très haut. Dis à celui qui est à côté de toi, mets la barre très haut, c'est-à-dire. Parce que tu ne vas pas l'accomplir la nuit seule. Mais il y aura quelqu'un à côté de toi. Malgré les combats, il y aura quelqu'un à côté de toi. A peine le dos, le chèque et sa craque étaient dans la fournette de feu. Il était dans le combat. Mais il y avait quelqu'un à côté de toi. David, Daniel se retrouvait dans la fosse au lion. Face à un défi. Mais il y avait quelqu'un à côté de lui. Alléluia. Il y avait quelqu'un, je veux que tu dises, il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a quelqu'un à côté de moi. Sois conscient de la présence de Dieu en toi et autour de toi. Partout où tu parles, tout ce que tu fais. Joseph était conscient de la présence de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi lorsqu'il a été rejeté par ce prêtre, souvent on parle de cette histoire comme étant la partie la plus triste. parce que les êtres chers sur lesquels il mettait toute son affection, il avait trahi et avait des idées de mort, de meurtre vis-à-vis de lui. Mais j'aimerais te dire ce matin, comprends Dieu et comprends sa façon d'agir et de te faire évoluer dans sa vision. Il y a certains événements que Dieu va provoquer dans ta vie pour te propulser dans la réalisation de ta destinée. Il fallait que les frères de Joseph fassent sortir Joseph du confort, de son statu quo. Il fallait qu'il le fasse sortir, il fallait un événement brusque. Parce que Joseph était à l'aise dans la maison familiale. Faitu de son joli manteau multicolore que son père Jacob lui avait offert. Il était un prince. Mais la vision que Dieu avait pour lui, ce n'était pas qu'il reste dans son confort. Tant qu'il restait là, il n'aurait jamais été une bénédiction pour sa famille et pour sa nation. J'ai envie de te dire, il faut que ta jaune monte pour que la jaune de ta famille monte. Il faut que tu sois béni pour que ta famille et ceux qui t'entourent et les vivent soient aussi bénis. Il y a des bénédictions qui sont enjallées sur notre chemin pendant toute l'année. Mais restez vigilants. Suivez de près la vision. Marchez avec. Dormez avec. Multipliez tout ce que vous pouvez. Réunis comme conditions favorables pour que cette vision s'accomplisse. Parce que dans la vision, Dieu n'est pas seul à travailler. Il veut travailler avec toi et avec moi. Joseph était consciente. Lorsque il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, malgré son état d'esclavage, la Bible déclare, Dieu était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Parce qu'il avait gardé ce qui était plus essentiel. Malgré qu'il était dans l'esclavage, il savait qu'il n'était pas seul. Il avait perdu à côté de lui. Alléluia. Jésus est la source des richesses. Jésus est la source du succès, de la réussite de tous tes projets et de tes objectifs. C'est pourquoi ne fixe pas les regards sur les circonstances, ou sur ce que les hommes peuvent te dire, ou sur l'attitude des gens. Parce que si tu suis l'attitude des gens, tu vas passer à côté de ton projet. Je ne sais pas le projet que tu es en train de nourrir dans ton cœur. C'est peut-être la vision de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dis à celui qui a prêté de toi, cette année, tu n'as pas droit à regarder. Il faut que tu travailles. Jacob va proposer la semence dans son fils, avant qu'il ne soit éloigné de lui. Et son fils a pris cette semence, ses enseignements qu'il avait reçus, et les a développés au quotidien. Il a cultivé la présence de Dieu, malgré qu'il recevait en début des coups de fouet. ça faisait très mal, très mal. Mais, le cœur de Joseph, lorsqu'il rentrait le soir, et qu'il pouvait souffler un petit peu, il savait, qu'il savait, qu'il savait qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Et tous les soirs, je peux voir ce Jésus qui s'approche de lui, et qui suit les larmes de ses yeux. En lui disant, « Regarde devant toi. Demain est un jour nouveau. Aujourd'hui est passé. Demain, ça sera bien. » Ne fixe pas tes regards sur tout ce qui se passe, mais fixe tes regards sur leur vision. Parce que c'est la finalité qui compte. Ecclésiastes a dit, plutôt simplement, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Il est bon et important et vital de suivre un objectif et de suivre une vision. Alléluia. Comprends-tu la vision de Dieu pour toi ? Que Dieu soit aimé. C'était qu'une malheureuse. Nous allons rapidement dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Apôtre, il y a des personnes ici qui ne réalisent pas qu'ils sont. Alléluia. Alléluia. Galate chapitre 4.1 nous dit ceci. Que l'héritier enfant ne diffère en rien de l'esclave. Bien que possédant tout. Tant que nous ne sommes pas arrivés à réaliser que nous sommes en Christ, notre identité et notre position dans ce monde. Nous ne pourrons jamais rien influencer. Et nous ne pourrons jamais connaître une véritable personne. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es et qui est avec toi. Qui est avec toi. Jean chapitre 11. Nous lisons le verset 23 et le verset 24, s'il vous plaît. L'histoire est un peu longue. C'est pour ça que nous allons peut-être choisir deux ou trois passages de cette histoire. afin de nous sensibiliser et de nous emmener à nous concentrer sur l'essentiel. Pour la délivre, restez affermis et gardez les choses que vous avez apprises. Tout ce que vous avez appris, gardez-le précieusement. Parce que c'est là où se trouve la source pour votre succès et votre vie. Verset 22 à 23, je lis la parole de Dieu. Je sais que tout ce que tu lui demanderas à Dieu, Dieu lui accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Max, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Au dernier jour. Alléluia. Nous voyons, cette histoire, c'est l'histoire de Lazare. Cette histoire, c'est un passe à Bethany. Bethany qui est une petite ville, un petit village à côté de Jérusalem. C'est une ville où je suis le Mekénalais et particulièrement dans une maison, la maison de Marc-Marie Lazare. Lorsqu'il a passé par Jérusalem, il est bien allé dans cet endroit-là, bien précisément. Mais ce jour, là où Jésus aimait aller, il va y avoir une tragédie. Un problème de toute urgence qui demandait à ce que Jésus se déplace rapidement. Parce que Lazare était malade. Il était malade qu'il allait le mener jusqu'à la mort. Et alors qu'on envoie un coureur. A l'époque, on envoyait... Aujourd'hui, nous avons des facteurs. Amen. Mais à l'époque, on envoyait des personnes qui avaient cette capacité de courir. C'était des athlètes. Amen. Qui allaient porter des messages. Amen. Des messages pour eux. Alors, on envoie ce coureur qui arrive et qui va dire à Jésus, « Lazare est très malade. Ton ami est très malade. » Mais la réponse de Jésus va susciter une incompréhension déjà dans le cœur des disciples. Parce qu'il a dit que cette malade n'est pas pour la mort. Mais c'est pour que le Père soit glorifié. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton présent. C'est pour que le mort du Père soit glorifié. Dis-lui encore ce qui m'arrive, c'est pour que le mort de Dieu soit glorifié. Dis-lui encore ce qui m'arrive, c'est pour que le mort du Père soit glorifié. Tout le désir et le corps auquel je fais face, c'est pour que le nom du Père soit glorifié. Amen. Oh, Jésus. Ce n'est pas pour la mort. Ce n'est pas pour la dépression. Ce n'est pas pour la fraise pour la folie. Ce n'est pas pour la démence. Ce n'est pas pour... devenir un prédicule. Et croit que Dieu nous a abandonnés. Amen. Mais dans tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas pour nos beaux yeux, mais il le fait parce qu'il y a un programme qu'il a déjà fait et d'habits avant la fondation du monde. Bien. Dans Jérusalem 9, 11, il est écrit. Moi, l'Éternel, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Ce sont des plans de paix et de renvoyeurs afin de t'accorder non seulement de l'espérance. Il faut que tu connaisses les plans de Dieu pour ta vie. Il faut que tu sois au courant de ce que Dieu peut en faire de toi. Ça va produire en toi l'espérance. Peut-être que tu étais dans une position où tu ne croyais plus, où tu te disais, Oh Seigneur, comme Jésus pouvait crier sur la croix. Et lui, et lui, l'avance à la famille. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'a pas abandonné plus. Dans le psaume 91, verset 13, il a été créé. Je serai avec toi dans ma détresse. Je serai déclené et j'ai devenu un frère. Parce qu'il y a quelqu'un qui est inventé dans toi. Et cette personne ne te quittera jamais jusqu'à la fin du temps. Jésus a dit, je serai avec vous, avec toi, avec toi, avec toi. Jusqu'à la fin. Tu peux compter sur moi. Je vais t'annoncer toi pour que tu aies l'espérance. Mais aussi un avenir sainte. Pendant que chacun se trouvait avec elle, il pensait que son père Esaü allait en finir avec lui. Au lieu de tuer, viens le rassurer, qu'on lui dit, parce qu'il y a des choses que nous aimons bien entendre que Dieu nous dise. Et souvent, Dieu nous dit ce que nous ne voulons pas entendre, ou ce que nous ne sommes pas prêts à entendre. Dieu, viens visiter Jacob dans les lignes profondes. Et Jacob voit une grande échelle. Il descend juste à lui. Et dans le sommet va juste au ciel. Et la voix de Dieu qui lui parle de sa descendance. De sa descendance. De la grâce et la bénédiction. L'alliance perpétuelle qu'il est prêt à établir. Non pas seulement avec Jacob, mais avec toute sa descendance. Dieu veut lui reproduire son plan, sa vision pour lui. Alléluia ! Malheureusement, il pense qu'il va mourir. Mais Dieu ne lui dit pas qu'il ne mourra pas. Dieu lui parle de sa descendance. Ce qui sous-entendait qu'il n'avait pas mourir. Alléluia ! Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. » Et Marthe dit le temps qu'à Jésus en disant, « Je sais que Lazare a ressuscité, mais le dernier jour, alléluia ! » Et Jésus dit qu'il a le pouvoir de ramener à la vie celui qui est mort. Mais Marthe continue de dire, « Oui, je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Souvent, nous proclamons des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne réalisons pas l'impact de nos paroles. Souvent, nous prions, et c'est des prières empruntées à gauche et à droite. Mais nous n'avons pas pris notre temps pour réellement développer une intimité avec Dieu. Alors, nous prenons les informations à gauche et à droite, comme ça peut venir. Et nous passons notre foi dessus. Nous faisons des déclarations. Nous chassons les démons. Quand on parle de combat dans l'Église, on parle de chasser les démons, on voit le furieux. Alléluia ! Mais il est écrit, « Ne vous réjouissez pas, petits enfants, que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est fait dans le livre. » Parce que c'est cela que vous portez. Chasser les démons, même le dernier qui peut rentrer dans l'Église, qui dit, « Jésus, je te reçois comme enseigneur et super personnel, te chasser. » Dans Marseille 16, il est écrit, « Voici une acte qui accompagneront ceux qui ont cru, pas ceux qui auront cru depuis dix ans, depuis sept ans, mais ceux qui auront cru même à la minute. » Si seulement ils sont conscients de leur nouvelle vie, de leur nouvelle identité qui vient à peine de changer, qu'à peine à une minute, ils étaient comme le commun des mortels, sans alliance, sans promesse, sans grâce. Mais une minute après, ils ont été transformés à l'intérieur et sont devenus des êtres spirituels. Nous apprenons aujourd'hui qu'il est possible de pulvériser un esprit. Nous apprenons aujourd'hui qu'il est possible de tuer un esprit. Nous nous efforçons d'apprendre des prières écrites par d'autres personnes. Ce n'est pas mauvais. Le livre d'Epsom, il continue de nous inspirer. Allez lire jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans notre vie de prière, dans notre parcours. Amen. Mais il y a prière et guérir. Parfois, tu vas te mettre à chasser des démons qui ne sont même pas dans ta génération. Comme il paraît que l'esprit de Syrène, apparemment l'esprit de Syrène ne le retrouve qu'en milieu des apétences. Allez lire. On parle des esprits de blocage. Je n'ai pas vu dans ma Bible écrire l'esprit de blocage. J'ai vu écrire blocage, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas vu écrire l'esprit de blocage. Toutes les réalités sont des esprits. Ce qui fait que ça devient, dans le chrétien, un esprit de peuple et de crainte. Tu dis non, c'est la foi. Mais dans la foi, il y a l'assurance. L'assurance que tu n'es pas seul. L'assurance qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a quelqu'un qui est plus fort que celui qui est dans le monde.